L'État du Sénégal fout le pied, les lois dans sa mesure d'arrêter toutes les constructions sur le littoral. Selon maître Doudoundoye, selon juge, peut ordonner cela par le chef de l'État, encore moins la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol d'Escos. La gendarmerie dit, nous avons reçu des instructions pour apposer un taquet sur tous les travaux et dire cessation des travaux. Voilà ce qu'il a dit. Mais je dis, instructions pour cesser des travaux, travaux de qui, sur quel bien et par qui, je ne remets pas en cause la décision. Parce que la gendarmerie, comme toutes les polices du monde, font des enquêtes préalables, ne peuvent jamais agir. Tant qu'ils n'ont pas fait des enquêtes préalables, qui leur permettent d'avoir tous les éléments qu'ils transmettent au parquet ou aux autorités supérieures et qui leur donnent les instructions. Le procureur étant là pour la société, doit constater l'existence d'une infraction et faire en sorte que cette infraction soit jugée par un juge. Tant qu'un juge n'a pas jugé et dit, l'infraction existe, il n'y a pas d'infraction. C'est ça la présomption d'innocence. Je dis et j'affirme. Maintenant, c'est les juges qui vont dire si c'est ce que j'ai dit exact ou pas. Mais nous, selon l'état de notre science, nous disons, nous affirmons, nous croyons. Là, sur les dernières décisions, le juge n'est pas intervenu. C'est pour ça que je dis tout ce qu'ils font illégal. Le 15 avril dernier, l'affaire du déclassement de la bande des philaos de Gézioua a atterri devant la Cour suprême avant d'être renvoyée pour instruction. Un conflit qui était pourtant évitable de l'avis de l'ancien président de la Commission nationale des réformes foncières, maintenant à l'état de prendre ses responsabilités. Dans la bande des philaos, les philaos qu'on a coupés, quand on les coupait, tout le monde était là, ils étaient vivants, ils étaient les responsables. Qui a levé la voix ? Excusez-moi. Parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui. J'étais là, vous étiez là. Je parle de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Pendant qu'on coupait tout ça, qui c'est qui est venu à la radio se bagarrer contre Macky Sall et contre son régime ? Pour ça, uniquement pour ça. Qui ? Lequel ? Il n'y en a pas. Admettons-le. Bon, maintenant que Dieu a fait qu'ils sont là, on va se battre pour qu'ils fassent le bien, pour qu'ils le fassent. Mais pour qu'ils le fassent, ce n'est pas la peine de parler à droite et à gauche. Ils ont des policiers, des gendarmes, des inspecteurs des domaines, ils ont des du tout, des ingénieurs, des cadastres, des architectes. Ils envoient une équipe là-bas, aller tout étudier, les papiers, les dossiers, les philaos, les racines. Et puis après, quand les rapports arrivent, on sait que tout ça, ce n'est pas bon, on prend une décision, on enlève tout. Mais étudier d'abord avant de décider, non de Dieu. Étudier avant de décider, c'est le conseil que l'ancien ministre de la Justice, Maître Doudoundoye, prodigue au régime de Bassure Diomaïdia Harfaïe pour mener à bien ce combat contre les litiges fonciers. Justement, il demande à ce que la direction des impôts et des domaines soit éclatée. C'est le premier acte de transparence dans la gestion des terres du Sénégal, estime-t-il ? Dans ce que j'allais faire, ce que j'allais suggérer, ce que j'allais proposer au président Mankissal, si j'étais resté président de cette commission, c'était de lui dire, il faut créer un ministère des affaires domanial. Je m'en suis expliqué par écrit, ce n'est pas nous qui avons créé l'administration du Sénégal. Ce sont les Français qui nous ont organisé une administration, qui l'ont créée en fonction de leurs intérêts, qui nous l'ont donnée et nous corrigeons petit à petit, petit à petit jusqu'à maintenant. Mais les Français, quand ils venaient là, ils ont organisé le droit foncier avec ces lois foncières de fonds pour atteindre nos terres, pour pouvoir les prendre et avoir les crédits bancaires. Et organiser aussi leur camp militaire et tout ça tranquillement. Alors, on vous dit, vous, monsieur le directeur, vous vous occupez d'encaisser les impôts, vous vous occupez de gérer les sols. C'est ça, les impôts et les domaines. Vous encaissez les impôts du Sénégal et vous gérez tous les sols du Sénégal. Mais la seule richesse du Sénégal, c'est son sol. Si l'État vaut de l'argent, il faut qu'il fasse que son sol soit libre et lui rapporte de l'argent. À lui, l'État. On lui dit depuis quelque temps, débrouillez-vous pour que votre trésor public soit rempli par l'argent des Sénégalais, impôts, domaines et autres. On l'a dit, c'est ce qu'on cherche. Mais la meilleure source de fortune, c'est le sol. Et l'État qui gère tout le sol du Sénégal donne à la même personne le soin d'encaisser les impôts et de se battre aussi contre son bras droit, qui est lui-même, pour recevoir de l'argent. La même personne ne peut gérer et la terre et l'impôt et se contraindre lui-même à se payer lui-même de l'argent. Ce n'est pas humainement possible. Est-ce qu'une séparation des impôts des domaines peut faciliter la transparence dans la gestion des terres au Sénégalais ? Mais c'est la première source de toutes les transparences, parce que ce n'est pas la même personne qui se donne et qui prend. C'est un 4. Celui qui le viole, il a l'État en face de lui. Est-ce qu'une séparation des impôts des domaines peut faciliter la transparence dans la gestion des terres au Sénégalais ? Mais c'est la première source de toutes les transparences, parce que ce n'est pas la même personne qui se donne et qui prend. Ce n'est pas le même bâtiment où l'on gère tout, où chacun se connaît. L'un, il contrôle l'autre, l'autre contrôle l'autre. Et puis en plus, ça rapporte de l'argent à l'État. Je le garantis, je suis inspecteur. Depuis 50 ans, quand même. C'est ça qui rapporte l'argent. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez partout au Sénégal où il y a le domaine national. Vous voyez quelqu'un qui arrive. Excusez-moi du dénon, des Sénégalais, des Français, des Italiens. J'en connais, croyez-moi. Qui vient, qui voit la mairie. Qui voit le directeur régional des domaines. On lui donne un bail ou une délibération. Mais vous le savez tous, ce n'est pas la peine de se faire. Je vous raconte ce que vous savez, vous tous, au Sénégal. Je parle au Sénégalais. Si vous allez là-bas, vous allez voir des terres où il n'y a personne. Quelqu'un dit, je vends. Vous ne voyez pas un arbre dessus qu'il a planté lui-même. Vous ne voyez pas un puits. Vous ne voyez pas un mur. Il dévoile à mon papier délibération. Regardez votre comptable. Vous êtes en face de moi. Mettez Sénégal, vente immobilière. Regardez Expat. Vous allez voir une liste de vente immobilière. Les gens, ils écrivent délibération, 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 délibération. Alors, la loi dit que vous n'avez pas le droit de vendre. Et la loi dit que vous avez l'obligation de mettre en valeur. Sinon, on récupère. Vous n'avez rien que le papier. C'est votre ami qui vous l'a donné, votre frère, etc. Alors, vous dites, je vends. Quelqu'un vient, vous lui vendez à 150 millions de francs. J'ai toujours dit, mais pourquoi eux, ils ne vendent pas eux-mêmes ? Pourquoi l'État ne vend pas lui-même ? Et pourquoi donc la mère, il ne vend pas elle-même ? Et on laisse un particulier prendre les 150 millions et partir et donner à un autre. Il se le passe comme ça. Mais c'est la ruine de notre pays, de notre État. Je le dis depuis longtemps, j'écris. Tout le monde sait que j'écris et partout, ces choses-là. Moi, je fais du droit. Mais en même temps, je connais la réalité des choses et comment ça rapporte et à qui. L'autre réalité, la plus grosse, sans doute, les Sénégalais, ils veulent un toit. On termine par ça, maître Doudoué. Le logement. Une énorme épreuve pour la population. Une grande équation pour l'État. Les programmes de l'ancien régime n'ont pas vraiment abouti. Comment faire pour rendre le logement accessible pour les bourses faibles, pour que les citoyens à faible revenu deviennent un propriétaire ? Moi, je ne sais plus qui a écrit en France le livre L'Ancien Régime et la Révolution. Je ne sais plus. Alessi de Tocqueville. Voilà. L'Ancien Régime et la Révolution. Merci. Alors, vous voyez que j'y pense. Alors, sans les réalisations de la CICAP, vous croyez qu'on serait là tous en train de parler ? La plupart des Sénégalais, c'est grâce à la CICAP qu'ils ont dormi dans les maisons. Parce que vous avez dit, les programmes de l'Ancien Régime n'ont pas abouti. Le plus récent, en tout cas. Donc, vous parlez du temps de Macky Sall. Mais du temps de Macky Sall... L'équation du logement, comment la résoudre ? Du temps de Macky Sall. Et de notre temps. On met les deux à la fois. Pour moi. On met les deux, s'il vous plaît. L'équation du logement. Jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je vous dis, la plus grande des équations est la seule valable. La seule, je dis, valable. Tout le reste, c'est des conséquences de la grande. C'est le travail. C'est le travail. D'une part, le Sénégal est gangrené par un chômage profond. D'autre part, le Sénégal est gangrené par ceux qui travaillent, qui sont censés travailler, qui sont toujours absents. Vous voulez développer un pays en restant dans un lit ? La seule équation à résoudre, c'est ça. Celui qui travaille, qui travaille bien, va se débrouiller pour avoir un logement. Parce que l'État va lui faciliter et l'on a de quoi payer. Aujourd'hui, vous prenez toutes les serres du Sénégal, vous les découpez en parcelle, vous donnez à chaque Sénégalais qui gueule une parcelle dans trois jours et le vent. Parce qu'à mon l'homme, les crèmes, je suis père de famille, je suis chef patriarche de famille, je sais ce que je fais pour construire des villas à même personnel. Je sais ce qu'ils vivent. Vous découperez tout le Sénégal en parcelle. Est-ce que l'État, il facilite vraiment à ceux qui sont éligibles à avoir un toit ? Est-ce que l'État facilite à ses citoyens ? C'est l'accessoire de mes pensées. Mon fils majeur comme souci, c'est quoi ? C'est d'abord que les Sénégalais travaillent. Si tout le monde travaille, l'argent va être gagné. Les emplois vont être donnés par les travailleurs qui ont gagné de l'argent. Et à partir de ce moment, si l'État vous donne une parcelle de terre, vous pourrez construire une baraque et habiter. Un jour, casser et faire deux chambres. Un autre jour, vous ferez un toit. Un autre jour, vous ferez une troisième chambre. C'est comme ça qu'on construit une maison. Moi, j'ai construit chambre après chambre jusqu'à être dans un immeuble. Ce serait l'idéal, maître Dundoy. Mais l'idéal que je vise. Les loyers aussi, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'on a terminé cette émission. Qu'est-ce qu'il faut pour les baisser ? Macky Sall, s'y essayer à deux prises. J'ai écrit deux ou trois livres contre tout ce qu'il a décidé et on a vu que ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Regardez mes livres. Joma Ifai attendu sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand Macky Sall a pris ses décisions une fois, deux fois, décret, loi, décret, loi, chaque fois, j'ai fait un livre de 70 pages et j'ai démontré qu'il va échouer. Mais les livres sont là. Moi, je ne raconte rien. Lisez tout ce que j'ai écrit. Demandez au président Joma de lire tout ça. Et il va s'en inspirer. Possible ou pas ? Il va s'en... Mais il peut lire quand même. Demandez-lui de lire. Je demande s'il est possible de baisser les loyers au Sénégal. Non. On ne baissera pas les loyers. Maintenant, pourquoi ? Mais mon cher ami, un pays où personne ne travaille, il n'y a pas d'argent. Celui qui a emprunté à une banque, qui a signé un contrat, qui doit payer sur 7 ans, qui a hypothéqué sa propre maison et qui a fait une délégation de loyer à la banque, vous allez baisser le loyer ? Sur quel fondement légal ? Quelle que soit la loi que vous prendrez, elle ne marchera pas. Mais la moitié du Sénégal... On ne peut pas non plus laisser l'inflation sur le loyer continuer comme ça ? Jusqu'à quand ? Ce n'est pas une inflation sur le loyer. C'est une mauvaise gestion de la terre. Et je vais vous dire encore pourquoi. Et parce que le président Dioma, il m'écoute. Nous venons de parler de la terre. On ne finira jamais avec la terre. Parce que le loyer, c'est le résultat de la terre. C'est dans un bâtiment qu'on paye des loyers. Quand vous voyez une terre, une terre, du domaine national, qu'on vous donne gratuitement, un bail amphithéotique du domaine privé de l'État, où vous payez 30 ou 40 ou 50 000 ou 100 000 francs par année, par an, vous n'avez rien fait dessus. Vous vendez l'autre à 150 millions, l'autre à 300 millions. Et moi, je l'achète à 300 millions. Je construis dessus pour louer. Vous ne pensez pas que les 300 millions que j'ai mis là-dedans vont rentrer dans les loyers ? Donc faisons en sorte que cette spéculation de base ne soit pas là pour augmenter la valeur des constructions. Mais c'est l'État qui doit veiller sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les baux amphithéotiques qu'il donne à des milliers de personnes qui les vendent. Regardez, sur Internet, vente de terrain Dakar, ici, là, bail. Mais comment peut-on vendre un bail que l'État vous a donné et vendez à 3 milliards, à 200 millions, à 100 millions et on construit dessus ? Mais ça augmente les frais de la construction. Si vous louez, mais vous louez pour amortir ce que vous avez mis, vous louez pour payer les banques. La question, je vous le dis, nous, moi, j'ai dit les solutions. Un, il faut faire travailler les Sénégalais, c'est la plus grande solution. Tout ce qu'une autre personne dira, c'est faux. Il faut que les Sénégalais puissent aller à l'heure, huit heures au travail, laisser tomber tous les fêtes, les ceci, les gamoules, n'importe quoi, pour ne jamais travailler. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je fais travailler des gens. Je sais ce qu'est le travail. Ce que le travail apporte. Tu vas au travail à 10h, à 11h, tu es sorti, tu avais fait tes courses. Le vendredi à midi, tu es parti dire soir-dix ans, je vais prier et après, on ne te voit plus. Vous croyez que ce pays peut fonctionner, si personne ne produit, c'est l'être humain qui gagne l'argent, qui travaille, qui produit l'argent.